bonjour à tous et bienvenue pour ce huitième numéro de notre défi des 28 jours et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un petit sujet qui me tient à coeur c'est à dire nos pensées voyez vous chaque jour on est traversé par un ensemble de pensées et bien souvent sans pour autant en avoir le contrôle on a des pensées qui viennent dans notre esprit des pensées négatives et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui de toutes ces pensées négatives qui ont tendance à rendre toxique notre quotidien et à nous ennuyer la vie alors une petite formule qui est très simple à comprendre c'est que notre cerveau ne peut pas penser à deux choses en même temps c'est à dire qu'il ne peut pas se concentrer à la fois sur quelque chose de positif et à la fois sur quelque chose de négatif alors quand on a des pensées effectivement négatives dans notre esprit et bien l'idée c'est de transformer ces pensées négatives en pensées positives c'est à dire focaliser notre esprit sur quelque chose d'agréable comme par exemple écouter de la musique regarder de belles images je sais pas moi avoir des belles citations qui nous traversent l'esprit et tout cela permet à notre cerveau de se reconditionner peu à peu vers des pensées positives alors bien sûr vous recevez une facture inattendue où vous avez un petit pépin dans la vie qui arrive forcément ça permet de se refocaliser à nouveau sur des pensées négatives et naturellement il n'est pas toujours facile dans ce cas d'avoir le sourire et effectivement d'avoir ce réflexe de regarder ou lire des choses agréables néanmoins vous devez savoir que votre cerveau c'est comme je dirais il subit les mêmes avantages que un athlète physique c'est à dire qu'il a besoin d'entraînement et il a besoin pour cela que l'on le programme que l'on le conditionne à avoir effectivement des bonnes pensées si on veut effectivement avoir une meilleure vie car nos pensées entraînent effectivement sur notre physiologie un ensemble de points positifs comme par exemple une meilleure santé une meilleure vitalité et tout cela déjà par rapport à ce que nous ressentons à ce que nous pensons car nos pensées nous amènent à des émotions et ces émotions se transforment naturellement en état physique voilà voilà pour ce qui était d'aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée et surtout je vous souhaite de bonnes pensées positives allez ciao ciao